Bonjour à tous, on termine cette semaine de news par une nouvelle actu santé sur la prévention du cancer du col de l'utérus. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère. Dimanche débute la semaine européenne de prévention du cancer du col de l'utérus. Les organisateurs de l'événement espèrent attirer l'attention de la Commission européenne sur la nécessité de mettre en place des campagnes d'information et de vaccination à travers l'Union. Chacun et chacune d'entre nous peut néanmoins aller signer la pétition stop au cancer du col utérin sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. L'objectif est d'atteindre un million de signatures pour pouvoir aller présenter la pétition au Parlement européen. On rappelle Bérangère que 60 000 femmes développent un cancer du col chaque année en Europe. La mobilisation est donc importante Bérangère. Merci Julie. Quoi de neuf cette semaine chez nos amis les stars. Tout de suite les derniers Scoop People avec Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère. Bonjour à tous. Trois très belles femmes font la une cette semaine de l'actualité People. Et l'info qu'il ne fallait pas rater c'est bien sûr l'accouchement de Sylvie Tellier. L'ex-Miss France a mis au monde un petit garçon qui s'appelle Oscar. C'est donc le premier enfant de l'ex-Miss France et de son époux Camille Lemault. Si je vous dis les filles glamour, défilé, ex-mannequin allemande, grossesse. Ah c'est Claudia Schiffer. Tout à fait. Claudia Schiffer a 39 ans et oui déjà la top est enceinte de son troisième enfant. La petite sœur ou le petit frère, on ne sait pas encore, de Caspar, 6 ans et Clémentine, 5 ans, est attendue pour le mois de mai. Après la France et l'Allemagne, on va se laisser aller à la Dolce Vita. On prend donc la direction de l'Italie avec notre troisième star mystère. C'est une très belle brune. Son prénom commence par un M. C'est l'épouse de Vincent Cassel. Monica Bellucci. Tout à fait. À 45 ans, l'actrice est enceinte. Ça y est, c'est confirmé. Elle attend son second enfant. Les deux stars sont bien sûr les parents d'un petit Déva qui est aujourd'hui âgé de 5 ans. Et on ne pouvait pas finir cette chronique sans évoquer la disparition de Super Nanny. La pro des tout-petits à la rescousse des parents débordés. Elle officie depuis 5 ans sur M6. La chaîne a donc décidé de lui rendre hommage. Dès demain soir, vous pourrez voir et revoir tous les miracles accomplis par cette nounou d'enfer. Merci beaucoup Marianne. On vous souhaite un excellent week-end à tous. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501